Bonjour chers frères et sœurs. Au nom de l'information, la métropolitique ivoirienne va vous parler du Conseil de ministre qui s'est tenu ce mercredi 8 mai sous la présidence d'Alassane Ouattara. Il vient de prendre des décisions importantes et nocives pour les Ivoiriens et pour les citoyens des pays de l'AES. Il s'agit de quoi ? Alassane Ouattara nous dit par son porte-parole que désormais il sera permis aux pharmaciens de l'UUMOA de venir s'installer en Côte d'Ivoire pour travailler. Il a été permis aux médecins dentistes de le faire. Il est permis aujourd'hui aux pharmaciens de le faire. En fait, Alassane est plus royal que les Rois parce qu'en Europe, cela n'est pas possible. Parce qu'on tient compte de la formation de chaque pays. Un médecin italien ne peut pas aller s'installer en Suisse. Même un médecin de n'importe quel pays ne peut pas aller s'installer au Canada s'il ne fait pas de l'Université du Canada et parler de la pharmacie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision ? La première des choses, c'est qu'Alassane Ouattara a cette hantise des embarguis. Il fait toujours des embargos. C'est dans l'esprit des embarguis, d'un embargo, qu'il a pris cette décision. Quand il devait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il a fait l'embargo sur les médicaments. Aujourd'hui, comme les pays de l'AS veulent se constituer et faire un groupe beaucoup plus autonome, souveré, Ouattara, à travers cette décision, fait des embargos, sinon des embarguis, sur leurs pharmaciens, sur leurs médecins, sur la santé des citoyens de ces pays. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous constatez ? Il y a les jeunes noirs qui, pour l'Eldorado en Europe, s'il y a, traversent les mers au risque de leur vie pour aller trouver un bonheur là-bas. Et nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont bien payés. Je ne dirais pas qu'ils circulent de l'argent, parce qu'ils circulent de l'argent pour la minorité riche, pas pour tout le monde. Mais ici, Ouattara, en prenant cette décision, détruit les PME privées ivoiriennes. Je vous ai dit qu'en économie, il y a l'économie planifiée, il y a l'économie mixte, il y a l'économie de marché. L'économie mixte fait en sorte que le privé et le public puissent, disons, collaborer. En demandant aux pharmaciens de venir en Côte d'Ivoire, les pharmaciens ivoiriens seront progressivement obligés de fermer boutiques, de fermer leurs pharmacies, parce que la concurrence sera déloyale. Parce que ces gens qui vont venir, vont venir par l'intermédiaire de ceux qui sont déjà au pouvoir et qui sont de la CEDAO, notre président, il est d'origine Bukinabé, Kandia Kamara, il est d'origine guinéenne, Mamanu Touré, il est d'origine malienne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent renforcer leur pouvoir en détruisant les PME ivoiriennes et en faisant venir les PME de leur pays respectif. Donc, les Ivoiriens vont connaître encore une vie plus chère, parce que ceux qui ont des parents pharmaciens, médecins, dentistes et autres, vont connaître une concurrence déloyale, parce que les capitaux sont dans les mains de ceux qui nous gouvernent. Vous avez vu, durant la Cannes, vous avez vu les billets qui étaient dans les mains des ministres et autres, mais c'est de cette manière que l'argent est dans leurs mains. Et pour s'installer, il faut des capitaux. Donc, les gens qui vont venir s'installer à la Côte d'Ivoire vont bénéficier des capitaux de ces ministres qui sont à la tête de notre pays, des Bic Togo et autres. Et donc, les PME ivoiriennes vont disparaître. Donc, c'est une manière de contrecarrer la marée bleue du président Laurent Gbagbo. On va affaiblir le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On va rendre les Ivoiriens pauvres. C'est ce qui s'est passé lorsque Water est arrivé. Il a fait en sorte que les V.A. soient moins payés, parce qu'il sait que les proches du président Laurent Gbagbo et sous le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens avaient investi dans les V.A. Il a cassé le prix des Lévers et il a cassé le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Donc, en agissant de la sorte, puisqu'il a enregistré toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, il va faire en sorte que toutes les entreprises ivoiriennes tenues par les Ivoiriens disparaissent progressivement. Alors, M. le ministre Berger-Mambé, est-ce que ce n'est pas le songe qui se réalise ici ? Est-ce que ce n'est pas la vie chère qu'on connaît ? Ce n'est pas seulement de la mathématique. Ça dépend des choix que vous opérez en tant que gouvernant. Et ce choix va faire, disons, disparaître les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens dans la pauvreté. Maintenant, au second niveau, ce que vous devez comprendre, puisque les pays de l'AES vont prendre des dispositions pour empêcher leurs pharmaciens, leurs médecins de courir vers la Côte d'Ivoire pour avoir de l'argent, quels sont les pharmaciens qui vont venir ? Ce sont les pharmaciens du Sénégal. Et le temps est déjà donné, quand je vous parlais de l'axe Sénégal-Abidjan, Dakar-Abidjan, et bien le temps déjà est donné avec la visite du nouveau président du Sénégal à Alassane Ouattar. Qu'est-ce qui va se passer ? Puisque les pharmaciens de l'Urmoa, de ces pays-là, ne vont pas pouvoir venir, ce sont les pharmaciens du Sénégal, les médecins dentistes du Sénégal, qui vont commencer à venir en Côte d'Ivoire. Pour préparer quoi ? Pour préparer la classe bourgeoise qui va soutenir le successeur à Ouattara, que nous connaissons tous, qui est l'ami de Macron. Voilà grosso modo ce que Météo-Politique prévoit à l'horizon. Et les faits sont là. Et je vous demande pour cela d'écouter la décision prise par Ouattara. Écoutez son porte-parole parler. Lors du jour de cette réunion, on comportait 22 points, dont 12 mesures générales, comprenant deux projets de loi et dix projets de décret, deux mesures individuelles et sept communications. Je voudrais à présent évoquer avec vous les points qui ont été abordés, et notamment donc les projets de loi. Il s'agit respectivement d'un projet de loi portant modification des articles 13 et 14 de la loi du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie et du projet de loi portant modification de l'article 18 de la loi du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ces deux projets de loi modificatifs concourent à transposer dans la législation nationale le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'UEMOA désireux de s'installer dans notre pays, de s'inscrire à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et d'exercer sa profession sur le territoire national. Toutefois, les autres exigences de procédure tenant à la qualité de pharmacien, à l'autorisation du ministère chargé de la Santé et à la probité du demandeur, demeurent en vigueur. J'ai montré cette vidéo parce que cette vidéo n'appartient pas à la présidence, ça appartient aux Ivoiriers. Donc j'exploite un outil Ivoirier pour informer les Ivoiriers. Il faut que cela soit clair dans nos esprits. Alors Ivoirien, voici les faits. Après la marée bleue du président Armoville, on a décidé plutôt de vous détruire, de vous affamer. Comme on l'a fait en 2010-2011. Il faut que vous bradiez vos terres, pour que vous bradiez vos terrains, parce que vous devez faire vivre vos enfants, vous n'avez plus rien. Et on vous donne de la drogue, donne de la drogue aux jeunes pour se détourner du droit chemin. Voilà ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Donc si vous ne prenez pas les trous par les cornes, vous vous mettez autour du président Laurent Mbappo pour que nous récupérions notre terre parce qu'on n'a pas de mal à recevoir les pharmaciens sédégalaires ni les pharmaciens des autres pays. Mais il faut que ce soit dans un contexte de principe de réciprocité. Si vous pouvez venir chez nous, il faut que nous puissions aller chez nous alors que nous ne vivons pas dans un principe de réciprocité. Eux, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Alors, ils ont besoin d'une classe bourgeoise qui vient des pays de la sous-région pour soutenir leur politique. Et ainsi, les Ivoiriens ne vont plus avoir à la tête de la Côte d'Ivoire un président d'origine ivoirienne. Mais après avoir utilisé ces derniers, nous allons voir ces immigrés chassés de Londres, chassés de la Grande-Bretagne, chassés de l'Angleterre, qui vont venir progressivement s'installer. Donc, vous allez voir apparaître des pharmaciens indiens, des pharmaciens iraniens, et ainsi de suite. Et on va passer à la substitution du peuple noir. Donc, on s'appuie d'abord sur ceux qui ont toujours soutenu l'esclavage. Je vous ai dit de prendre, d'acheter le livre Laurent Babou au chevet du fond de Boigny. Et vous allez comprendre le sens de la visite du jeune président sénégalais à Ouattara. Vous allez comprendre le sens de la visite. Parce qu'eux, ils ont décidé de consolider la CDAO et la BCAO. Normalement, il y a Dakar, donc on veut sauver la BCAO. Si vous lisez ce livre, je ne vais plus vous parler de cela. Parce qu'il faut que vous formiez. On ne va pas toujours venir digérer les choses et vous remettre. si vous refusez de vous former parce que je constate que c'est plus les occidentaux qui achètent mes livres que les africains. Alors que vous venez m'écouter par médias. Mais comment vous voulez vous former pour combattre ? Si vous lisez ce livre, vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette visite si tôt. Et qu'est-ce que le Sénégal devient dans les mains de la France. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite. Aujourd'hui, on est passé à la gauche puisque c'est le peuple qui a voté le président sénégalais. Les gens qui adhèrent à la politique de Sonko. Mais vous allez voir que c'est la gauche qui va venir soutenir le Sénégal. Et je ne vous dirai pas plus. Achetez des livres et lisez. Si vous ne voulez pas lire, bon, alors moi je me contenterai de vous donner des fragments d'informations. C'est tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Je ne suis pas en colère parce que je ne vends pas mes livres. Non, mes livres sont achetés par les Occidentaux. Et c'est ce qui me fait mal d'ailleurs. Parce que je voudrais que les Africains puissent lire ces livres. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Si on vous le dit, on va dire que vous êtes xénophobe, vous êtes raciste. Alors que dans un livre, on prend le temps de vous expliquer d'où viennent certaines choses et pourquoi ça évolue de telle manière. Sur YouTube, sur ces choses, il y a des interdits. Il y a des choses dont vous ne pouvez pas parler. Dont vous ne pouvez pas parler. Si vous parlez de cela, on vous efface YouTube. Ou on vous efface des... Comment vous pouvez communiquer avec les gens si on vous efface ? Voilà pourquoi on est obligé de ne pas vous dire certaines choses. Apprenez à lire. Et vraiment, je ne reprends pas son âme à Marie-Dominique Kaku parce qu'elle demandait de lire. Vous voyez ? C'est important. C'est les jeunes qui lisent, qui disparaissent de manière prématurée. Ça fait mal. Parce que vous ne lisez pas. Vous regardez les buzz. Vous regardez les choses. On ne vous interdit pas tout ça. Mais formez-vous. On est en train de prendre le pays dans vos mains. On arrache le pays de vos mains. Et vous êtes en train de regarder les buzz. C'est bien de regarder les buzz. Je ne dis pas non. C'est bien. Moi, j'ai soutenu la Coupe d'Afrique. Je soutiens José pour ses chansons. Je lui demande même de prendre cette musique des grands ponts et en faire une belle composition. qui faisait « Poum, poum, cam, poum, poum, cam. » Cette musique est intéressante pour la tradition. Cette musique de Dabou, quand il passait devant le président Loire, Dabou, c'est une belle mélodie. Donc, la mélodie, on vous soutient en tant qu'artiste. On vous soutient dans tous les domaines, en tant que sportif. Mais formez-vous. Formez-vous, sinon votre pays est en train de partir, de se perdre. On est en train de vous arracher de la Côte d'Ivoire. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas comprendre. On vous donne des ministres, enseignants qui vous font mal. Bacongo, un nombre de droits qui vous font mal. Et cela a été démontré. Le coût de la vie n'est pas lié à la mathématique. Ce n'est pas seulement mathématique. C'est des choix qu'on opère. Et cela est un choix. choisit de faire venir des pharmaciens et bien va avoir un impact terrible sur la vie chère en Côte d'Ivoire. Ce sont des éléments que vous devez comprendre. Mais si vous ne lisez pas, vous ne le saurez pas. On ne peut pas tout vous dire à travers le net. Je veux bien que les caucasiens, les autres, bien achètent mes livres, les espoirs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on a écrit ces livres aussi pour vous. Pour vous montrer que vous avez une intelligence, vous avez un passé glorieux. Mais profitez-en. C'est dommage que vous n'en profitiez pas. Donc, paix encore Marie-Dominique qui continue de prier pour nous et qu'elle amène des Ivoiriens à lire. Et bien, voilà cette décision du Conseil du ministre qui va encore mettre beaucoup de familles dans les rues. Après, les encargoulés qui viennent vous arracher de vos familles, et bien ici, sur le plan financier, beaucoup de pharmacies vont fermer. Beaucoup de médecins dentistes vont se retrouver dans les champs. Ils vont fermer. Tout simplement parce que celui qui a la tête opère des choix. Donc, vous dites à Beugre-Mambé que ce n'est pas seulement mathématique. Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement mathématique la richesse. C'est aussi lié aux choix que vous opérez. Et ces choix vont affamer les Ivoiries. Merci. Merci.